bonjour à toutes bonjour à tous salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne je redis que je m'appelle je m'appelle olivia toujours toujours je m'appelle lily toujours news 85 et donc on se retrouve aujourd'hui pour quand tu dis un chicha un chitchat chitchat make up comme vous voyez on n'est pas maquillé bon on va se maquiller et on va blablater quoi voilà aujourd'hui on va causer un samedi donc c'est parti on va essayer qu'elle soit pas trop longue ça change mais quand même dix jours pour maquiller c'est ça donc vidéo fait un peu à l'arrache avec le chien qui décale la table je vais le tuer on va y arriver donc ben voilà on va bien on va déjà parler de ce qu'on utilise donc on commence moi je vais mettre une base hydratante aujourd'hui de chez hello fab parce que j'ai la peau qui me tiraille un peu et moi je vais prendre la professionnelle de chez benefit que j'utilise pas très souvent mais là j'avais envie donc on a installé dans la cuisine on a chacune un miroir du matos un du matos et c'est parti alors de quoi qu'on parle aujourd'hui on va parler des youtube heures allez non parti donc les youtube heures sur youtube nous qu'est ce qu'on regarde donc on regarde beaucoup de choses donc on va pas parler de tout le monde donc excusez nous on dit donc rien que de mettre la base je me suis illuminée donc si jamais on oublie des personnes c'est pas qu'on vous regarde pas c'est juste que je ne sais pas si on aura le temps de parler de tout le monde donc voilà ça sont à d'autres occasions dans d'autres vidéos ce qu'on avait dit il y aura certainement d'autres personnes voilà dont on parlera au fur et à mesure donc donc c'est pas forcément ce qu'on préfère aujourd'hui mais en tout cas voilà on a fait une liste enfin moi j'ai fait une liste et lily l'a validé enfin l'a validé oui parce qu'on a des personnes en commun voilà donc on va discuter un peu de tout ça donc on va commencer par une chaîne qu'on aime beaucoup regarder et qui est une toute petite chaîne encore mais avec une grande dame derrière oh ça faut que j'arrête de frotter sa peluche merde ça commence trop mal qu'est ce qui se passe alors celle là je n'utilise pas très souvent c'est pas celle que je t'ai prêté c'est la version translucide un peu et bien là tu vois rien c'est que j'arrête des fois ouais ça va pas avec la crème du jour moi pas de souci je fais que plus je passe matin mais ça m'arrive donc oui j'en étais si elle m'a coupé avec ses pluches donc moi je voulais parler de la chaîne de niyou la testeuse donc niyou c'est une chaîne qui débute donc on a une jeune femme qui m'écrira on l'écrira qui propose des maquillages qui fait des haules beauté ouais elle teste pas mal de choses en cracheter la testeuse quoi et du coup elle aime bien donc moi j'enchaîne avec le sweet peach je suis obsédée par la sweet peach moi par le peace perfect et moi ce sera la CC crème de chez hip cosmétiques et du coup bah moi j'adore regarder ses vidéos en fait déjà parce qu'on apprend plein de trucs qu'elle utilise pas forcément parfois mais pas toujours les mêmes produits que je peux avoir donc ça ça déjà c'est intéressant forcément et puis j'ai oublié de faire ma base verte ça rien de faire des vidéos camouflage si je fais pas c'est pas grave et puis c'est grave avec le pitch perfect moins mais bon je voulais faire la totale et donc du coup elle fait des vidéos de tests notamment elle a testé le fond de teint de merci de me dire la marque j'ai oublié la marque tu te souviens alors attends un fondin qui lui a coûté oui 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 une somme folle et ben ça faisait pas forcément le job annoncé voilà oui c'est ce que j'avais mis en commun car j'imagine la sensation là quand tu supportes plus un truc donc ça m'est arrivé l'autre jour pour le vous l'avez vu en vidéo pour mon cher highlighter de chez action la seule envie qu'on a ces jours là c'est de se démaquiller donc c'était son cas donc voilà nous on trouve que c'est une super chaîne qui mérite plus d'abonnés donc n'hésitez pas à aller la voir vous tapez sur youtube je sais pas si on fera peut-être les liens on verra en tout cas vous avez le nom donc n'hésitez pas elle propose plein de produits et surtout elle est très naturelle et très sympathique voilà elle se prend pas la tête elle se prend pas pour je sais pas qui elle le elle est honnête et elle donne son vrai sentiment des produits et on a même quand elle est agacée elle reste très zen mais en tout cas voilà moi j'aime bien sa chaîne oui et j'ai plaisir charmante à mettre les clochinettes donc ça c'était pour nio la testeuse c'est compliqué j'avoue que moi je suis en train de me demander si je mets une petite deuxième couche ce que je suis pas habituée et ben moi je trouve qu'avec le pitch perfect limite on n'a pas besoin de mettre de deuxième couche c'est il est barjot son temps là j'ai pas corrigé du tout et alors tu mets toujours beauty blender oui je peux pas moi j'ai pas de beau pinceau comme ça c'est lundi ça va être compliqué parce que j'en ai qu'un et du coup quand je le lave pas non mais faudrait que je teste avec un autre mais j'ai qu'un pinceau à fond de teint merdique de chez moi moi aussi j'en rachète un c'est celui là je change plus donc ben moi je repars sur un des petites corrections par ci par là allez comme je suis pas habituée à tes lumières ben on y voit rien surtout oui c'est pas plus compliqué que ça on est dans la cuisine du coup deuxième chef que si on n'enchaîne pas maquillée donc deuxième chaîne donc on voulait parler mais je l'avais noté c'est ce que j'avais fait mon anti sèche fond de natacha des donnas donc là dessus on a compagnie quand même ça c'est clair que franchement ça fait chier donc voilà donc deuxième chaîne qu'on aime bien alors moi que j'ai découvert grâce à lily donc c'est la chaîne de élodie moi tout donc c'est élodie qui se fait appeler la petite moche et donc et l'eau elle aime bien ben tc des produits elle propose des produits terminés elle fait des voilà là elle tôt beaucoup de tuto des blogs et puis surtout là elle nous a fait donc la dernière vidéo j'espère c'est la dernière encore elle a montré donc elle a refait sa routine complète de soins avec des produits qui lui ont été conseillés par les abonnés et donc elle est partie sur des compos plus clean voire bio même oui c'est tout bio d'ailleurs je crois il me semble donc voilà vu que j'utilise moi même ça me fleure et tout ça c'est donc elle faut mixte à grasse je crois ouais ouais donc si vous êtes intéressés moi c'est mon cas j'ai une peau mixte à grasse donc du coup effectivement ces retours m'intéresse particulièrement c'est vrai quand la youtubeuse a pas votre type de peau c'est plus compliqué parce que du coup on a alors déjà on est tous différents mais surtout on a un retour qui est complètement faussé par rapport à nous ce que ça pourrait donner donc voilà sur un même produit on peut avoir plusieurs donc voilà pour élodie que dire d'autre ouais j'aime bien elle a un mec qui joue le jeu carrément 1 alors ça chapeau au mec carrément moi il n'est pas près de prendre la caméra c'est pas qu'il prend la caméra mais en tout cas il est il se montre devant la caméra bravo à lui donc voilà ensuite moi je veux bien j'ai vu que lily tu veux emmener un truc parce que j'en suis on est au même stade là je crois on en est au concealer donc bah moi forcément du coup bah ça tombe bien on va faire lien avec élodie qui donc l'a acheté celui ci elle s'est laissé convaincre donc le born this way de chez to face donc je vais laisser olivia l'utiliser moi j'avais prévu l'effaceur de chez maybelline oui c'est ça qui est pas mal mais du coup si elle veut bien me le prêter je vais pas dire non c'était l'occasion n'est si pas je suis pas avec mes produits donc je regarde la couleur si je peux remettre sur les boutons est un peu clair voilà après aller à l'estompage que dans la vidéo camoufla je vous ai dit qu'il fallait pas mettre les concealers sur les boutons et vous me voyez le faire dans certaines c'est parce que j'ai des concealers qui sont foncés c'est juste ça ils sont pas brillants donc avec avec l'effaceur franchement je peux le faire parce que la couleur est assez foncée et il brille pas donc du coup ça pose pas de soucis mais en fonction de moi j'aime pas avoir le dessous de l'oeil blanc c'est un truc je déteste et même j'hésite à n'acheter que des concealers de la même carnation de ma peau alors c'est pas bien mais comme on étudie j'aime pas j'ai l'impression d'avoir le truc alors j'en mets un peu sur les ailes du nez la teinte peut faire un petit peu blanche suivant l'incarnation une fois bien estompé et bien réchauffé avec le reste on va essayer ça me pose pas de soucis ben l'objet en tout cas je te proposerai vers mon pinceau mais il est sale quoi ça va le faire il n'est pas si foncé que ça donc ensuite une autre chaîne que j'aime beaucoup suivre c'est la chaîne de pola latina donc pola latina elle fait des des retours de course des des all nos actions le clair fin bref elle fait pas mal de choses différentes et je crois que c'est une des nanas je vous en donnerai deux trois autres après ce que je suis pas fan je vais très honnête avec vous je suis pas fan des retours de course sauf les retours de course make up et soins ça 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 m'intéresse beaucoup et l'audit on avait fait un concernant les offres à carrefour ça ça m'intéresse vachement mais par contre c'est vrai que les produits d'entretien et tout c'est pas mon type je m'en fous qu'on fait complètement et bien pola latina elle arrive je sais pas elle a un truc j'arrive à mater toute sa vidéo avec plaisir et même quand elle me parle alors que je sais que la suite va arriver après elle va me parler un peu mais bon comme je sais pas quand je regarde sa vidéo et elle le fait tellement naturellement elle elle a un truc je ne sais pas pour qui approche qui approche donc effectivement j'aime beaucoup regarder sa chaîne et j'ai les clochinettes sur sa chaîne je regarde en même temps ce que je fais alors c'est vrai qu'en plus on n'a pas peur aujourd'hui il fait pas beau donc forcément il ya moins de lumière que avec un peu de soleil je vois rien du tout alors j'ai pas mal du tout après moi je trouve que j'ai un mal fou à comparer les contilles là franchement j'ai du mal à tu t'en rendras peut-être plus compte à la fin du make-up complet tout sera associé c'est très couvrant si ouais moi je le vois là je le vois là sur les zones où j'en ai mis c'est comme si jamais une deuxième couche de ventin je vais étaler davantage je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui l'utilisent comme ça d'ailleurs c'est à dire que tu viens de simplement l'appliquer par un droit qui n'aide pas trop de temps j'en ai promis du coup et en estompant ça suffit j'ai jamais essayé peut-être que je sais pas je fais ça un beau jour comme je l'avais pas cette année moi je vais le poudrer j'ai pris une poudre compacte en plus comme je transmette et j'ai pris la fit me que j'aime beaucoup de chez mes bellins alors moi j'ai poudré le tout mon oeil et toute la zone où j'en ai mis avec la poudre libre correctrice de chez nix qui est couleur banane je l'aime bien donc je prends un pinceau c'est que j'ai aucun produit de ce nix bah c'est le seul et tout le monde dit que c'est du premier prix c'est loin d'être du premier prix c'est vrai il faut que c'est quand même un prix moyen nix c'est pas on n'est pas sûr non pour sur moi au niveau des prochains produits je vais regarder voilà c'est un besoin ce qui fait sentir c'est chez l'humain alors lui ou arment faut vraiment que je remplace une commode moi je j'ai vraiment pas grand chose moi j'ai pas mal de trucs et notamment les pinceaux il ya des pinceaux où je suis assez contente ça c'est du you are mais tiens par souhaitent son peur ils sont super bien alors c'est les blancs par contre que j'ai vu hier donc dans une vidéo c'était beva beauty and co dont moi je vous ai déjà parlé puisque j'avais gagné son petit concours exact la présenter toute une gamme des pinceaux qui a reçu dernièrement et je crois que le set complet je t'ai pu je prends rarement à part c'était un set complet le temps et les yeux donc j'y jetterai un oeil à l'occasion là j'ai pas mal de choses à continuer d'utiliser mais donc là j'en ai mis trois tonnes je reprends ma beauty blender et je vais venir venir quoi je vais béquer j'adore la chaîne de wayne gosse c'est un américain maquilleur pro il me fait délirer et il apprend tous les gestes et l'évolution aussi parce que le maquillage des techniques c'est une mode également oui donc effectivement oui comme l'highlighter et tout ça c'est vrai que c'est il ya quelques années c'est pas quelque chose qu'on voyait autant partout non c'était je pense que ça passera il y aura une chose qui viendra après aussi bon ben moi je vais continuer je suis bien lancé je vais appliquer ma base à paupières comme ça il aura le temps un petit peu de se sécher j'ai déjà présenté celle-là je suis pas belle et la pierre un commente chez beauté beauté privé ça ben ça c'est pas trop mal ce qu'ils font c'est un marque est en train de se développer mais il est franchement pas mal pour moi tant qu'elle est sans beauté privé se développe pas trop parce que c'est quand même un peu les armes mais moi je les suis je les suis alors moi j'ai au bord des pots des peaux à midi pour les pots tu t'en fous plein les ongles faut prendre moi je prends avec un pinceau moi je vais prendre ma désolé je vais prendre le primer de chez you are donc pareil pour que la base sèche un peu surtout celle là elle est assez liquide j'en ai mis trop comme d'habitude du coup je sais pas si je termine l'entend aussi je t'ai terminé le montant d'abord moi je vais le terminer si j'en fais les yeux mais c'est le temps que ça sèche donc ensuite on je vais parler d'une autre chaîne que j'aime bien regarder qui est une des premières chaînes d'ailleurs enfin des premières chaînes depuis que j'ai ma chaîne youtube parce qu'avant je regardais d'autres d'autres chaînes donc du coup donc c'est la chaîne de miss suzette miss suzette je souris parce qu'elle me fait rire qui miss suzette elle déchire elle fait des alors elle fait pas beaucoup de vidéos mais elle en fait mais de qualité ah oui et je sais pas qui c'est qui lui fait ses montages ça doit être son mec peut-être qu'il a je ne sais pas du tout mais il y a une qualité dans dans le montage dans dans tout c'est vraiment très pro c'est vraiment très c'est vrai que même la qualité d'image en elle-même c'est vrai que c'est toujours très lumineux aussi je pense chez elle elle a cette chance là c'est très lumineux c'est très lumineux je me souviens d'une de ses premières vidéos elle était sur un tabouret qui tourne et elle commence en tournant elle disait ça tourne je sais pas pourquoi ça vient de me revenir c'est vrai qu'elle est marrante et alors elle présente des fringues en même temps canon comme elle est elle peut donc elle présente des super fringues je trouve que elle a vraiment du style on peut le dire elle est jeune c'est pour ça elle est jeune quel âge est là 26 28 il faut pas juger 26 28 miss suzette tu le dis si si j'ai raison maintenant les jeunes et beaucoup plus jeunes que nous j'ai jamais dit mon âge oui mais moi je le connais donc je continue donc je vais en prendre un des persos chez kiko de ma dernière commande que franchement j'adore il est tout pointu ouais il est tout pointu et je viens prendre bonze heures un bronze heures de chez you are cosmétiques qui à la base n'est pas un bronze heures c'est une poudre libre une poudre compacte que j'ai prise dans une teinte plus foncée que ma carnation pour pouvoir justement l'utiliser en bronze heures et moi ce sera le oula light j'ai bénéfique donc regarder la différence de prix entre mon bronze heures elle tiens moi il doit être à 3 ou 4 euros et toi de cette taille là je ne sais plus puisque c'était un lot en tout cas j'en suis contente que du coup ça me permet de si à un moment donné j'achète les grands formats je saurais puisque j'ai les deux eh bien je suis encore pas capable de choisir dire qu'il ya des jours où je mets light il ya des jours où je mets normal même mélanger les deux à en parlant de ça je fais une interlude j'ai offert à ma mère à son anniversaire d'un des fêtes des mères je sais pas si tu te souviens l'idée avec moi on était chez sephora et je savais pas quoi prendre et on avait fini par se décider enfin elle a fini par acheter la palette zoeva voyager la caramel je sais jamais si caramello caramela et quoi qu'il en soit quand j'avais fait une vidéo chez elle je trouvais qu'elle s'en servait pas et j'étais un peu inquiète c'est vrai qu'elle n'a pas l'habitude de mettre des couleurs comme ça et machin bref je vous passe ces détails samedi je sais plus quand est ce que c'était mercredi dernier marc on s'en fout je suis venue chez elle tôt et du coup elle s'était pas maquillé j'étais avec elle pendant qu'elle se maquillait et elle a frappé la palette zoeva s'il vous plaît et vous savez ce qu'elle fait avec elle mélange les fards et elle se fout en blush et ça fait un blush de fou furieux et elle m'a dit je l'adore en blush j'arrive pas sur les yeux mais il est creusé donc peu importe au moins elle l'utilise ça c'est cool mais ouais elle s'en sert en blush le blush zoeva très bien la trouvée là donc comme quoi effectivement on peut utiliser moi heureusement que j'ai pris le light et pas normal parce que si on a pris un coup de soleil à la fin voile et j'enchaîne avec mon blush de chez maybelline encore celui-là je sais plus comment il s'appelle le face studio voilà il est très bien mais joli du coup miss fuzette n'hésitez pas à aller voir sa chaîne elle présente aussi des produits beauté des produits beauté tip top 1 c'est pas moi il va falloir faire une commande du art cosmétique quand même miss fuzette dans le thème non mais ah mais c'est que j'ai le chien au pied quoi bon bref donc miss fuzette gros bisous merci de ta fidélité oui oui et ta gentillesse donc une fois que j'ai posé mon bronteur moi je viens toujours prendre le pinceau de chez zoeva la fille qui critiquait justement c'est le pinceau powder en fait et je viens fondre le tout toujours il génial ce pinceau pour ça d'ailleurs je m'en sais plus oui je pose la coupe je reviens donc ensuite je vais parler d'une autre chaîne qui n'est pas du tout une chaîne beauté qui n'est pas du tout des fois il m'aider c'est un homme un garçon on m'appelle ça change il oui ça change il met par exemple des vidéos je trouve pas le mot quand il ya un film qui va sortir on regarde le la bande annonce je suis très aidante voilà il va mettre une bande annonce il va mettre il chante également donc il chante bien il va nous mettre des musiques où il chante et surtout c'est quelqu'un de très généreux c'est à dire qu'il va sur beaucoup de chaînes c'est quand on dit de you support me lui supporte en anglais supporte il supporte beaucoup de gens et donc je sais pas ce qu'il fout sur ma chaîne mais merci général aldan c'est aldan ou adlan alors pareil si tu peux me donner une explication de la fin de ton nom et donc c'est un jeune parce que j'ai déjà vu un de ses live je connais par mois un petit jeune et je l'ai vu sur plusieurs blagues d'ailleurs le sien mais sur de taille et c'est quelqu'un de très sympathique et surtout de fin de généreux de quelqu'un de bien quoi voilà quelqu'un de bien et du coup j'avais fait comme c'est quelqu'un qui je crois qu'ils voudraient devenir militaire d'où non général si je dis une connerie tu me dis en commentaire mais du coup pour rigoler le fait qu'ils viennent voir mes tutos make up moi ça me fait hurler de rire voilà tout simplement mais voilà il ne fait pas bien sûr qu'il va pas refaire mon tuto quoique si tu veux des conseils n'hésite pas à me demander en commentaire mais en tout cas voilà il le fait pour le plaisir pour le plaisir de faire plaisir et du coup la vidéo camouflage était un petit peu à l'origine voilà pour c'était une plaisanterie que j'avais lancé sur un live en dix ans je ferai une vidéo camouflage pour faire plaisir d'où la vidéo camouflage qui est sorti donc général là dedans n'hésite à blanc en même temps je te fais des gros bisous et n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne je sais où j'en suis je sais que je vais attaquer les yeux donc c'est pour ça que je reste un peu je suis en train de réfléchir en même temps ce que je vais faire donc j'en suis en blush qu'est ce que j'ai pris comme blush à me suis fait plaisir mais tu sais que je leur aime mais toujours comme ça je leur aime c'est un petit cadeau qui m'avait offert par ma tante un noël il ya toujours le truc pilote et donc c'est le galli forme ya c'est le voyager je crois et en fait je trouve qu'il est alors je trouvais déjà qu'il était beau c'est pas le problème mais je le trouvais difficile à porter que j'aime bien moi rester dans les maths et en fait il est juste un petit fort bon bah moi je vais attaquer les yeux j'ai pris une petite palette de chez make up révolution voilà c'est l'unique que j'ai pour l'instant je vais déjà m'en servir pour unifier la paupière avec le plus clair alors après je sais pas je vais encore repartir en freestyle dans mes griffes fumées basi voilà alors après on avait envie de parler de qui alors après ah oui je commente aussi du coup il ya une chaîne que j'adore et de plus en plus parce qu'elle est déjà la première fois que j'ai vu ces vidéos elle m'a cartonné c'est à dire que c'est une nana comment dire elle parle beauté donc elle fait aussi des crash test des tutos de tout ce que vous voulez mais également elle a une réelle c'est nana intelligente et elle a une réflexion sur la beauté l'image qu'on peut avoir de nous l'image qu'on nous fait avoir de nous l'image par rapport aux publicités ou paraître les codes voilà la barbie qui est magnifique mais elle n'existe pas voilà alors je sais pas si en disant ça elle s'est reconnue donc c'est fait danser ta beauté donc voilà moi j'ai découvert sur des vidéos où effectivement il y avait vraiment une réflexion intéressante et voilà on sait pas que se maquiller on se pose aussi des vraies questions sur à quoi ça sert dans quel but pourquoi on fait ça voilà et là elle a enchaîné dernièrement sur des vidéos où elle m'a mais écroulé de rire et là déjà que j'avais mis les cloches mais alors là elle m'a agrippé pour la vie quoi c'est à dire des vidéos mais drôles elle a fait des plus rien que je sais plus que le terme qu'on utilise pour ce genre de choses quand on des fausses pubs quoi ouais des fausses pubs des tournements mais voilà énormément dans l'exagération et c'est une comique c'est une comique alors après effectivement elle était dans l'exagération et une de ses dernières vidéos en fait elle fait elle va à un mariage avec sa fille qui est adorable également où voilà et moi tout le long en fait j'attendais la connerie tellement qu'elle m'avait prise au jeu sur ces dernières vidéos et j'étais là j'attendais la chute mortelle et à part avoir filé son collant voilà c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal voilà mais je te fais des gros bisous franchement on continue à faire ce que tu fais t'es nana intelligente tu es vrai et un petit peu de réflexion dans ce monde de poudre et de paillettes ouais franchement ça fait du bien gros bisous à toi bon moi j'enchaîne pour l'instant je garde ma palette make up révolution tu es toujours pas aux toi non je sais pas si j'aimerais de la est ce que voilà moi je vais être prise par le temps à un moment donné donc j'essaie aussi un de la mer voilà tu vois donc mais ça va on est donc là on est quand même donc ben c'est parti donc moi mes yeux je vais les faire avec deux palettes obsession que j'avais gagné dans le compte pour des mailles ou est ce là du coup ça me fait un enchaînement pour parler des mains qu'est ce qu'il y a c'est pigmenté ça oui attention le maquillage c'est pigmenté faut faire gaffe c'est make up révolution d'ailleurs on reste dans le thème non c'est obsession c'est la même main c'est vendu avec c'est des dérivés en fait tu les trouves sur le site de make up révolution ah ouais elles sont top c'est ces deux palettes donc du coup ça me ça me permet de parler des mains oui on tenait à parler des mains bien évidemment pour ceux qui nous suivent et qui la connaissent aussi parce qu'on a si vous la connaissez pas il attend de il est en bien donc j'unifie ma paupière donc emma c'est une personne au grand coeur c'est peut-être une des youtubeuses la plus tatouée à force oh j'adore elle je sais pas ce qu'on peut dire ou pas d'ailleurs emma voilà elle a des déchirures comme tout le monde mais bon je pense qu'elle en a un peu plus que les autres et du coup le fait de se tatouer alors ça n'a rien à voir avec sa chaîne ce que je suis en train de dire mais quoique si elle en parle je ne l'ai pas inventé voilà ça lui permet de se libérer un petit peu plus à chaque fois de ses démons je pense moi c'est comme ça que je l'ai analysé j'ai peut-être totalement tort alors après elle fait des... moi je les aime bien ces tatouages bon moi je suis pas tatouée parce que je change trop vite d'avis tout simplement donc c'est pour ça et comme je suis quelqu'un de raisonnable du coup la raison m'interdit de le faire parce que je vais changer d'avis et ça va m'énerver donc voilà sur la chaîne d'Emma vous trouverez... alors il y a beaucoup de box en ce moment il y a eu pas mal de box donc si vous cherchez des produits ou vous voulez vous abonner à une box n'hésitez pas il y a... elle fait un peu de tout elle fait des tutos de la mort qui tue voilà hein voilà et surtout et bien si vous voulez un peu d'amour dans ce monde de bruit allez sur la chaîne d'Emma elle vous en donnera il n'y a pas de soucis là dessus oui c'est un amour du coup je suis en train de penser à quelqu'un en parlant d'Emma c'est d'ailleurs Roméo qui m'a fait connaître Emma la première fois Roméo je te fais un gros bisou on s'est échangé quelques messages sur Snapchat t'as vu je suis... t'as vu je fais des messages sur Snapchat j'y suis plus euh pas Snapchat Instagram ah merde j'ai le foutu les ongles dans Instagram donc du coup j'espère que tu vas vite nous revenir avec des tutos parce que Emma faisait tellement référence à toi qu'effectivement très rapidement je suis allée voir ta chaîne et avec grand plaisir puisqu'on apprend plein de choses alors c'est vrai que effectivement les maquillages que tu fais euh bon pour le délire franchement faudrait se la tenter mais c'est un peu technique quand même hein bah c'est un peu voilà c'est vrai que c'est ce que je regarde aussi hein c'est que du coup on en apprend aussi même si on n'est pas amené à faire des make-up aussi développer il y a certaines techniques qui peuvent quand même nous servir pour des associations de couleurs ou je sais pas ouais voilà donc Roméo pour ça c'est un pro donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne il va nous revenir en force j'en suis sûre en attendant de toute façon vous avez suffisamment de vidéos sur son YouTube vous avez également des vlogs donc euh voilà il vous fait partager ses passions donc voilà Roméo gros bisous alors je m'excuse hein je parle pas beaucoup mais là je suis dans le fumé de chez le fumé alors j'essaie de pas me louper parce que comme j'y vois pas super bien euh faut pas que je m'arrête quand même je suis en train de faire n'importe quoi du coup c'est pas facile hein je parle en même temps voilà c'est pas facile c'est pas facile mais voilà qu'est-ce qu'on avait dit aussi du coup après on va parler de trois chaînes en même temps parce que pour nous c'est vrai que vous enfin c'est pas que vous faites la comment dire c'est le même thème c'est-à-dire qu'on est sur des euh comment dire euh des spécialistes de nose et de euh il y en a que c'est que nose je crois quoi qu'il en soit on fait un gros bisou à détente en un clic euh n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous aimez euh les présentations de produits bah vous les trouverez hein ça il y a pas de soucis ensuite il y a également la chaîne de passagères du temps voilà passagères je peux faire un gros bisou moi aussi euh merci à toutes les deux de votre fidélité vous êtes tout le temps là toutes les deux et c'est toujours avec un grand plaisir vous prenez le temps et ça euh surtout passagères du temps non non c'était une blague euh ça franchement euh on apprécie beaucoup donc gros bisous gros bisous à toutes les deux dans le même style on a également euh ce rêve bleu donc ce rêve bleu je sais pas si tu regardes ma chaîne mais peu importe je te fais des gros bisous donc pareil elle fait beaucoup de de nos actions mais elle le fait avec amour et souvent avec sa fille et franchement et tu fais des retours en crash test et ça j'apprécie moi c'est ça que je préfère ouais c'est vrai qu'elle se mouille c'est les retours à franchement là tu te mouilles sur plein de domaines hein il y a parfois du make-up il y a parfois aussi d'autres choses elle fait un petit truc sur des bonbons je sais quoi par rapport à des bonbons d'Halloween mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de crash test et c'est euh c'est vachement bien parce que du coup c'est vrai que surtout sur les produits actions je trouve où on est tenté d'aller les acheter parce que c'est pas cher et tout ça et puis finalement bah c'est pas mal d'avoir des avis avant de voir exactement ce que ça va donner et de nous aider à nous décider parce que même si c'est pas cher on va pas passer notre vie à acheter des trucs voilà mais je trouve ça cool vraiment elle se mouille et puis elle est avec sa petite tasse cassée derrière j'adore cette tasse là c'est la tasse de la belle et la bête ouais la tasse fêlée bref ça fait complètement je suis pas une calée à ce niveau là mais donc merci à toutes les trois et une autre une dernière qui fait beaucoup de all nose et action également mais qui fait aussi des produits terminés qui fait enfin voilà vous en faites sûrement aussi je l'ai pas dit excusez-moi si c'est le cas voilà je voudrais parler de my blue even je sais pas si je l'ai bien dit oui je pense oui donc pareil je te fais un gros bisou si vous connaissez j'adore son intro avec ses petits pinceaux partout là à chaque fois j'attends le moment où je vais entendre la musique de générique il y a des trucs comme ça qui accrochent les musiques de générique c'est super important vous marquez une identité et elle c'est son cas elle est d'un naturel oui c'est bon ça elle est très naturel elle c'est un amour franchement c'est un amour continue comme ça alors par contre elle a un peu un défaut elle est accro au gel douche maintenant ça suffit arrête d'acheter des gels douche c'est fini voilà en tout cas je te fais un gros bisou et on aime vraiment ce que tu fais également donc je ne change rien en fait continue et achète moins de gel douche quand même je te fais un bisou mais je me demande si elle ne se lave pas trois fois par jour du coup parce que pour en tester autant ça se trouve c'est ça c'est qu'il faut les consommer après oui c'est ça mais c'est vrai que je reconnais que j'ai une période comme ça moi aussi plaisir à chaque douche de changer de senteur je ne me suis jamais aussi mal maquillée toute ma vie c'est un carnage en plus j'ai fait du foncé vous ne le voyez pas trop voilà sauf que moi je sors après je me suis foutue moi aussi enfin c'est après donc c'est pas grave je voulais parler d'une dernière chaîne enfin il y en a plein d'autres non il y en a plusieurs j'en ai encore plusieurs je voudrais passer un message à JF Beauté qui a disparu de la circulation tu ne fais plus de vidéos alors je ne suis pas inquiète si je m'inquiète facilement en fait donc JF c'est une chaîne qu'on se suit un peu depuis le début on a dû commencer elle a commencé avant moi mais en tout cas voilà on s'est un peu suivi et du coup elle fait des vlogs elle présente des produits elle nous a montré son make-up voilà moi j'aime beaucoup elle a une famille adorable et elle fait des vidéos super sympa et elle a disparu elle ne fait plus de vidéos donc je ne sais pas j'espère que tout va bien pour toi je te fais des gros bisous j'attends toujours ma vidéo sur la marque Winnie j'ai vu qu'elle avait plein de produits de cette marque là je ne connais pas je suis allée voir c'est une marque qui n'est pas chère donc j'aimerais bien avoir des avis dessus avant de me lancer dans ce gouffre et du coup bah j'attends je lui avais proposé à plusieurs reprises elle avait l'air de relever le défi mais plus de nouvelles je te fais un gros bisou j'ai fait vraiment que tout va bien pour toi et que voilà et on te reverra ou même si on ne te revoit pas que tu vas bien tout simplement bisous c'est vrai qu'il se passe des choses pas mal sur Youtube en ce moment donc on peut être amené à se poser des questions et puis il y a l'envers du décor aussi c'est pas toujours facile il faut s'accrocher donc on peut se poser des questions quand on voit les gens on s'en pose un peu bon moi je pense que je vais m'arrêter là au niveau du chargeage des yeux parce que je ne sais pas du tout à la lumière du jour ce que ça va donner je ne vois que dalle franchement c'est arrache totale je vais essayer de me faire un trait de liner je voulais parler aussi de alors je l'appelle petit citron mais ce n'est pas le nom de sa chaîne c'est Citron Pourpre donc elle, elle me taquine tout le temps n'est ce pas elle me demande mon chat elle s'en fout de moi complètement elle veut le chat elle veut donc elle a donc sa chaîne c'est alors je ne sais pas comment dire vraiment elle fait des montages vidéo avec de la musique mais les montages sont de ouf sur des thèmes bien particuliers mais je trouve qu'elle devrait plus se développer il faut écrire un peu d'où ça vient pourquoi, comment c'est vrai que des fois je suis perdue je ne sais pas je ne sais pas vraiment quelle était ton idée première enfin ça dépend lesquelles mais quand tu m'enfernes sur l'horreur les trucs les plus horribles du monde au fur et à mesure j'ai compris que tu voulais me faire flipper ça a marché mais sinon c'est vrai que des fois ça mériterait peut-être un peut-être un développement et j'ai demandé à plusieurs reprises comment tu fais ça et tu ne réponds pas alors c'est peut-être ta marque de fabrique tu as raison de ne pas me le dire mais effectivement moi ça me pose est magnifique cette couleur que j'ai mis en coin externe je la trouve un peu brune mais comme je n'y vois rien je ne sais pas où l'estomper c'est ça c'est pas évident avec les lumières bon moi j'ai fait un petit thread liner voilà dans le sombre j'ai pris un, je n'ai pas pris le Kate Vandy aujourd'hui j'ai pris un Maybelline le Master Ink que j'aime beaucoup aussi si je dois en racheter un type supermarché ce sera celui-là ça fait super longtemps que je l'ai il est vachement bien et je viens appliquer mon mascara type miniature de chez Lars moi je suis en train de me donner des coups je ressemble à un panda je pense moi aussi mais bon quand vous avez la flemme de changer de pinceau ça peut être c'est pas top ce qui m'a fait ton truc il m'a séché tout alors après c'est ça c'est que c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes zones de peau non je viens d'économiser de l'argent dedans qu'est-ce qu'il nous fait le choix ? il est fou alors je voulais également parler de la chaîne Laetitia Passion oui oui j'ai changé il n'y a pas j'y pense parce qu'on s'est parlé par commentaire hier je crois ah oui ? ouais donc Laetitia c'est pareil elle propose des tutos elle propose des produits c'est un peu les mêmes types de chaînes que nous donc forcément nous on aime bien grave elle est très sympa elle est toujours présente également sur nos chaînes donc ça nous permet d'échanger assez souvent puis on aime quand même toutes en priorité on va dire c'est les tutos make-up c'est ce qu'elle m'a répondu d'ailleurs c'est vrai que c'est c'est des personnes aussi qui osent faire des choses je trouve que voilà elle est aussi dans les choses colorées et tout ça et c'est chouette ce qu'elle fait oui c'est chouette donc pareil n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous êtes fan de beauté ben effectivement c'est vrai que YouTube est plein de surprises parfois de bonne comme de mauvaise oui de bonne comme de mauvaise ah oui bon alors moi j'accélère je vais passer aux sourcils dis donc bon moi je vois rien vous me cassez mes pieds les animaux là oh mais c'est pas vrai tout le temps on peut pas filmer dans la cuisine en fait donc moi j'ai pas mal de liner je vois que je suis très en retard par rapport à Lily et en fait elle a un rencard ouais je vais devoir partir et du coup en fait je fais mes sourcils avec un petit crayon de chez Kiko j'arrive au bout il sera dans mes produits terminés dans pas longtemps il est vachement bien bon moi je vais pas mettre de j'ai un mal fou à voir ce que je fais alors au niveau des des chaînes qu'on regarde je suis en train de réfléchir oui s'il y en a d'autres sur lesquels on serait il y en a certainement si on avait dit qu'on parlerait que c'était de Lady Cosette ah oui Lady Cosette ouais si tu passes par là bah si tu passes par là j'espère que t'as regardé les résultats du concours tu le sais pas c'est vrai qu'elle a gagné le concours c'est vrai la vidéo est postée mais bon t'es là donc tu peux pas la regarder ah c'est cool bah félicitations alors elle a gagné elle a gagné le concours du coup je pense que d'ici qu'on poste celle-ci elle est censée le savoir ou alors mince bah dans ce cas là bah dès qu'elle le sait de toute façon j'enlève la vidéo donc bravo à toi donc pareil vous pouvez aller voir sa chaîne elle propose des vlogs elle propose des produits terminés des produits qu'elle achète ouais elle est parfois avec ses enfants donc avec des messages touchants aussi pour sa famille qui est pas forcément en France si j'ai bien compris donc voilà quelqu'un de très sympathique donc je vous conseille d'aller la voir gros bisous donc moi le mascara je suis en train de mettre le Kiko volume qui est juste une tuerie monumentale il est en train de détrôner le better than sex mais de ouf de ouf parce que le prix compte énormément aussi c'est à dire que dans le classement vos produits favoris le prix c'est sûr que si vous si vous êtes obligé de vous ruminer pour l'acheter ça compte aussi bon dis moi parce que comme je vais le voir me dépêcher là à vue d'oeil qu'est-ce que je peux retoucher et moi donc ton liner il a une queue plus courte là ouais ça je peux le faire en cours de chemin ça va en cours de chemin dans la voiture non mais en cours de chemin de fin de make-up donc cette vidéo va être excessivement longue ça fait 42 minutes je vois pas bien ça fait 42 minutes bon à moi on peut pas accélérer parce qu'on a causé quand même pas mal mais couper je sais pas non plus bah je vois pas comment je peux couper ce qu'on raconte bah là je retoucherai plus parce que là je crois que je suis partie trop loin donc bah écoutez merci pour ceux qui ont été jusqu'à la fin parce que là franchement ça c'est juste le miracle ouais c'était vraiment du chitchat c'est l'inconvénient des vidéos de chitchat c'est que ça peut pas intéresser tout le monde c'est sûr mais je trouvais ça important aussi de parler alors moi je le referais peut-être aussi sur ma chaîne par rapport à d'autres personnes parce que là comme on l'a dit c'est évident qu'on en oublie mais là voilà c'était les premières sur lesquelles on avait rempli quand même de discuter un petit peu et puis bah voilà on peut pas trop développer non plus on aurait plein de trucs à dire voilà mais ah il y a la petite Lily Bull aussi que j'adore c'est trop bien mais c'est elle que je t'ai parlé ah bon que je te disais je me revois je lui ai dit l'autre jour et tout ah ouais ah ouais moi j'ai pas vu de vidéo récemment et pourtant je crois que j'ai les cloches elle a pas dû faire elle a fait des vidéos récemment attends moi je suis avec mon mère Jacob donc je fais gaffe parce qu'il est pimenté ah oui c'est gaffe je le mets en donc Lily une autre Lily ah oui je pense que tu as trouvé ta miniature bon après vous vexez pas si on oublie de parler de vous c'est quand on verra votre nom sur les commentaires engueulez nous et puis on en fera d'autres on en fera d'autres bon par contre on vous avait demandé de nous laisser des petits commentaires sur notre dernière vidéo pour la box de Sephora voir si vous aviez des propositions de vidéos qui pourraient vous intéresser qu'on pourrait faire toutes les deux mais il s'est rien passé il s'est rien passé donc vous avez le droit de nous dire si vous voulez pas voir nos tronches ensemble aussi ça peut se faire mais voilà nous on avait on a quelques petites idées sous le coude donc il y avait celle-ci un petit tchat parce qu'on s'était jamais maquillé en même temps non donc après voilà on envisage aussi de s'échanger des produits là le problème à chaque fois c'est qu'on manque de temps donc du coup voilà comme on est des femmes avec des enfants qui travaillent forcément on a toujours un rythme et ça a beau avec les vacances on a plein de trucs à faire justement on rattrape ce qu'on a pas fait donc moi sachant qu'il me reste on va dire grand max 5 minutes je vais terminer par le rouge à lèvres hop je vais mettre un peu de... alors je vais mettre mon quai de vendi donc je vous ai tant cassé les pieds je ne suis pas trompé j'ai pris le dabolder aujourd'hui c'était celui-là que je voulais ou pas ? dabolder donc je vais en mettre un peu là j'en mets pas mon aujourd'hui d'alimentaire moi je sais pas trop comment ça se fout bon c'est pas transcendant à réessayer donc j'ai pas fait mes sourcils mais c'est pas grave on s'en fout parce qu'on fout de mes sourcils moi je vais mettre un long tenue de chez You Are Cosmetics ils les allongent pas comme ça mais ça en est donc c'est le lipstick liquid matte et donc moi je vais utiliser la teinte Praline ils sont top vraiment il n'y a pas besoin de dépenser j'ai l'air super gersant en ce moment j'ai mis du baume tout à l'heure j'arrête pas et pourtant je ne me suis pas maquillée depuis deux jours quand je parlais de faire un saut sur You Are c'était en particulier pour au moins l'empreuve de longue tenue j'en ai pas donc voilà on est un peu dans les rouges et puis comme j'avais envie je sais pas ce que vous avez envie d'ailleurs j'ai repris mon mon espèce de top coat qui n'en est pas un de chez H&M le rose gold et dès que celui-là aura séché je vais venir tapoter il va sécher rapidement voilà un coup de spray que je termine au moins avant de repartir ce petit make-up j'espère que j'ai oublié personne mais si j'en ai oublié plein n'hésitez pas ah j'ai pas mon spray n'hésitez pas à liker la vidéo donc moi c'est la laque à cheveux de chez Kiko moi c'est You Are il est bien mon cul il est génial attends regarde comme c'est fin il sent la laque il sent la laque tu veux que je te fasse sentir bien sinon non il y a des gouttes j'en ai pas mais je l'ai celui-là j'ai jamais mis un peu vous voyez la différence ça va ça va celui-là je suis plus chimique alors Ni You elle ne supporte pas celui-là elle sent vraiment qu'elle a un truc sur la peau moi ça me le fait pas après il y a moi je valide vachement l'odeur bon ben voilà de toute façon tous ces trucs c'est chimique que ça on peut plus de toute façon donc voilà mon rouge à lèvres est sec rapide vite vite moi ça va je suis au point bon c'était là où elle a guin parce que c'est vrai que je rapproche un peu le février pour voir ce qu'on a fait bon voilà moi j'ai fait un petit fumé gris j'espère je pense pas l'avoir trop chargé et assez estompé oh là là je vais aller estomper tout ça ça va ? bah moi ça me choque pas plus que ça ouais faut que j'aille me voir dans la salle de bain bon moi certainement que ça nécessiterait aussi un peu plus d'escompage mais moi je vais pas par contre le truc m'a tout séché là bon merci d'avoir suivi n'hésitez pas à liker la vidéo gros bisous les commentaires surtout les commentaires qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble n'hésitez pas n'importe quoi est-ce que vous aimez ce style de vidéo désolée elle fait 50 minutes oula j'en reviens j'ai pas tout le temps passé sans déconner on a plablaté et du coup ben voilà donc à très bientôt sur ma chaîne et sur celle de Lily Muse et sur toutes les chaînes qu'on a citées et bien d'autres gros bisous bisous à tout le monde à très bientôt salut bah vas-y tu voulais dire on est plus à 2 minutes près je sais plus moi je fais toujours des fausses fins de toute façon ouais c'est vrai t'as vu ? j'ai vraiment l'impression qu'on a oublié des personnes et tout ça mais comme je vous l'ai dit on en fera d'autres on en fera d'autres donc voilà c'est bon pour cette fin ? bisous tout le monde allez bonne journée à vous salut salut bye bye